Jean-Michel, il paraît que l'idée d'embrasser Marine vous donnait des angoisses et que vous avez dû suivre une thérapie. Je n'avais pas des nausées, je n'avais plus l'habitude. C'est une vie personnelle bouleversée. En gros, j'ai été très ému, mais ça, ça me fout un peu. Oui, j'avais un peu peur, c'est normal. Il déteste ça, je ne supporte pas. En fait, on est trop complices pour s'embrasser. C'est ça qui est compliqué, en fait. Il est très inquiet. Non, non, c'est difficile, c'est une épreuve. Il y avait des apparitions de Florian Zeller. Tout le monde venait me parler la nuit, il venait me visiter. Non, ça va, on peut faire ça autrement pour qu'on s'embrasserait. Non, je trouve ça ridicule, les baisers. Ah, ben non. Jean-Michel a quasiment fait un eczéma invisible. C'est vrai, sous-cutanée. Ça existe, ça ? Oui, ça existe, oui. Non, mais là, je suis en pleine psoriasis. Non, mais ça se voit pas, c'est à l'intérieur. Non, je suis sur la moustache, le dermatome a attaqué ici, il a cohen, s'il l'entend, il est sympa. Il est là, waouh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est l'émotion, tout ça ? Il a des dépressions capillaires, il a plein de trucs, il est très, très angoissé. Tu t'es calmé, quand même ? Avec elle ? Oui. Non, parce qu'après, t'as plus envie, réellement, quoi. Enfin, c'est pas envie, c'est pas ça, pardon. Non, non, je connais tellement. C'est tellement que c'est tourné. C'est vrai que c'est génial. Je ne sais pas, c'était compliqué. Oui, oui, mais souvent. C'est parce que je préfère, en tout cas. Oui, oui. En plus, en télévision, ça va très vite. Donc, voilà. Oui, alors, c'est mieux. Ben oui, forcément. J'aime le regard de Marie. Je dis quand même, pour les gens qui pourraient être surpris par ce dialogue, on va quand même assister au mariage. Voilà, on a réussi à se marier. C'est quand même extraordinaire. Et la robe est magnifique. Ah oui, elle est très jolie. Je suis d'accord. Et je dis, en teaser supplémentaire, pour tous ceux qui suivent depuis de belles années votre série, c'est que tous les acteurs qui ont jalonné cette saga vont être réunis par le jeu du scénario ce soir. Ce sera un grand mariage. C'est un grand mariage, voilà. C'était aussi compliqué qu'un vrai mariage. Il fallait réunir tout le monde. Donc, lui, il n'a rien fait, évidemment. Il regardait ça un peu loin en... Ben, c'est le marié. En n'étant pas content. Et puis moi, j'ai appelé tout le monde pour essayer de réunir tous ces acteurs qui ont des emplois du temps très compliqués. Mais c'était génial. Du coup, le jour du mariage, on était comme un vrai mariage, non ? On était content. Avec toute la grande famille d'Alice Nevers. Oui, c'était bien. Pour le coup, c'était... Les techniciens, la productrice, le photographe de plateau et dans le film, tout le monde est là. Mais ce n'était pas la dernière scène tournée, quand même. Si. Si, si, si. Ouais, donc ça devait être une sacrée, sacrée émotion. Ça, c'était la dernière, mais moi, je vous parlais de la première. Donc, c'était il y a 20 ans. Très longtemps. Alors là, ça me fait plaisir de voir Richo Valls parce que c'est mon premier partenaire et il n'est pas resté longtemps. Voilà, il a été... On lui a demandé de partir et c'était très violent. Dès les premiers épisodes, en fait, on en a fait un ou deux, je crois, avec lui. Il était génial, il était parfait. Et vous, vous n'avez pas quoi ? Mais il y a un temps très comédie. À cette époque, on est dans la case du lundi, donc on n'est pas du tout... On est passé après au jeudi, on n'est devenu plus policier. Mais j'ai eu plusieurs partenaires. J'en ai eu, j'ai eu Richo, j'ai eu Arnaud Binard, toi, voilà. Un 3, c'est raisonnable. Ça va. Vous aviez le trac ? Très, beaucoup. Beaucoup parce que je reprenais une série qui existait déjà avec Florence Pernel. Et donc, avec toute l'équipe qui était là depuis quelques années, qui me regardait prendre un nouveau... Prendre ce rôle et essayer d'en faire quelque chose. Donc, c'était assez... Oui, ce n'était pas évident. J'avais le trac, comme les femmes, à l'époque, on me demandait aussi d'être absolument parfaite, d'être la jeune juge, comme ça, irréprochable. C'est ce qui se passait dans la fiction à l'époque. Il fallait que les femmes, les héroïnes, soient jamais de mauvaise foi, absolument irréprochables. Et c'est ça qui a évolué avec le temps. Et d'ailleurs, c'est Alice Neubert. Le juge est une femme. Et puis, à un moment, c'est devenu... C'est vous qui avez demandé, d'ailleurs, qu'on retire le juge est une femme ? Oui. Je me suis battue avec la production pour qu'on retire. Pourquoi ? Parce que maintenant, d'abord, la plupart des juges sont des femmes. C'est parce que... C'est pas ça qu'il a défini. Le juge est un homme. La journaliste est une femme, c'est pas possible. Oui, c'est un homme, ça fait un peu con. Oui. En tout cas... Donc, oui, je pense qu'il faut mettre le sage-femme et être un homme. Ça, ça marcherait encore. Il y en a trois en France. Ah oui, le contre-exemple. Le sage-femme et être un homme, c'est vrai. Merci, Jean-Michel. Non, mais c'est un combat aussi. Il y a des combats de mecs aussi, je veux dire, en gros. Non, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vous ont dit merci, qui vous ont écrit quand même, parce qu'Alice Nevers, c'est une femme forte, indépendante, et ça a aidé des téléspectateurs, mais même vous, vous le dites. Oui, c'est un rôle qui m'a beaucoup... Oui, qui m'a amenée l'autonomie, en fait. Parce que quand on est sur une série aussi longtemps, on ne fait pas que jouer dans la série. C'est-à-dire que j'ai appris mon métier, j'ai appris à voir comment on fait une production, on a reçu... J'ai reçu 1 400 acteurs, une quarantaine de metteurs en scène, donc j'ai vu comment on se fabrique un film, j'ai vu l'évolution aussi de la fiction sur 20 ans, on est passé aux 52 minutes, avec Jean-Michel qui est arrivé, donc un changement d'écriture à cause des Américains, qui étaient très en force à l'époque, et donc ils nous ont obligés à muer, et donc la force de cette série, c'est d'avoir réussi à évoluer comme ça, mais aussi avec le destin des femmes, c'est vrai que les femmes ont plus de liberté aujourd'hui, mais il est beaucoup exigé toujours d'une femme, je trouve, quand elle veut à la fois faire une carrière et réussir sa vie privée, ce qui n'est pas toujours évident. Vous avez tourné ensemble pendant 15 ans, 104 épisodes, 15 ans de complicité et quelques surnoms, Jean-Michel, vous pouvez nous dire comment vous surnommez Marine ? Maman. Non, pour toi. Maman ? Non, je l'appelle Martine. Martine Delherme. Martine Delherme. Martine Delherme. D'ailleurs, j'ai rencontré Vincent Delherme l'autre jour, qui m'a dit que ça me fait bizarre, parce que ma mère s'appelle Martine Delherme, elle s'appelle Martine Delherme. Exactement. Ah, je pensais que c'était créature ou dominatrice. Ah, créature aussi, ça c'est quand on fait les sketchs, ça. La créature, le matin, ça dépend si ça va, quoi. C'est pas tous les matins, tu te réveilles, c'est pas... Un jour sur le plateau, tu mélanges un peu tout, c'est la maison, c'est le plateau, t'as pas du tout envie d'y aller, ça va, on fait quelques séquences, t'as envie de répéter, non ? Quand tu disparaies, tu vas te planquer, t'arrives au dernier moment, pour la première, pour qu'elle soit bien et l'emmener vers le talent. Oh, c'est beau. Bravo, bravo.